Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir, j'arrête de me comparer aux autres, je ne me compare qu'à moi-même pour être meilleur qu'hier. Alors ce qui est important de comprendre c'est que toute forme de compétition dans cette vie ne sert à rien. Voilà, ce qui est important c'est de progresser chaque jour par rapport à ce que l'on était hier. Alors la plupart d'entre vous en fait vous culpabilisez beaucoup parce que vous pouvez faire des erreurs, des conneries que vous allez regretter après. Ce sujet là, la déculpabilisation en soi, ça fera partie d'un autre sujet d'une autre vidéo. Là on va se consacrer donc sur le sujet de cette vidéo. Alors il faut arrêter de se comparer aux autres, pourquoi ? Parce que quand on se compare aux autres, on entretient souvent ces côtés négatifs que les autres ont en eux. Et par ce travers en fait, on n'est plus nous-mêmes, on est les autres. Et en étant en fait nous-mêmes, on souffre au quotidien. Et on a l'impression en fait d'être prisonnier en fait dans ce conditionnement mental, intellectuel et sociétaire que nous ont mis en fait nos parents et nos politiques. Voilà, par l'éducation nationale bien sûr. Puisque forcément, si on enseignait aux gens à être spirituel avant d'être religieux, il n'y aurait pas en fait tous ces conflits dans le monde. Voilà, donc la conscientisation encore une fois bien sûr de cette non-comparaison et de cette non-compétition sociétaire. On le voit souvent en fait dans le monde de l'entreprise où on essaye d'être meilleur que les autres. Parce qu'on veut avoir de l'avancement, on veut être meilleur qu'être l'autre, on veut montrer son côté en fait intellectuel du paraître. En fait, voilà, là c'est dans le domaine professionnel, mais on peut très bien être dans un paraître aussi avec son mari et dire voilà, tu vois mon mari il est banquier. Et moi j'ai ce poste là et j'ai arrivé à créer ça dans ma vie, j'ai une très belle maison et indirectement ça veut dire aussi que toi par rapport à tout ça, tu n'as pas réussi ta vie. C'est de l'ego. Ça on le voit souvent, moi je l'ai vu notamment chez mes collègues, notamment une femme qui était là-dedans, mais qui voulait paraître en fait quelqu'un de bien. Mais en fait c'était quelqu'un en souffrance, notamment son mari l'a trompé, ça elle refusait de le voir. Bon moi j'étais déjà médium à l'époque, donc je lui ai dit, elle n'a pas voulu l'entendre, mais bon, quand on a une maison, quand on a X voitures, et ça il y a des gens qui ne préfèrent pas l'entendre et qui préfèrent en fait le rejeter en eux et vivre avec. Alors sachez qu'en fait tout est pardonnable, il faut commencer déjà par une acceptation, savoir dans quel couple vous voulez vous situer, soit la fidélité, soit être un couple libre ou un couple libertin, et une fois que vous êtes mis en accord avec votre compagne ou votre compagnon, là vous êtes dans la vérité. Par rapport à ça, n'oubliez jamais que le mensonge vous rattrape toujours un moment ou un autre, donc arrive un moment où vous allez faire un faux pas, il y aura une erreur, quelque chose s'affichera sur votre téléphone, etc. Et donc de toute façon, de toute manière, vous serez toujours découvert, d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les protections que vous pourrez faire. Donc c'est pour ça que si votre vie actuelle ne vous correspond plus, avec votre mari, avec votre femme, etc., et que vous avez vraiment tout essayé en réglant les choses en vous, et que l'autre a aussi fait son boulot sur lui, s'il refuse de le faire, votre couple est tout simplement mort, donc il faut passer une autre étape supérieure, sinon vous souffrirez toute votre vie. Vous vivrez en fait avec tous ces manques que vous avez besoin, et qui vous semblent en fait existentiels et nécessaires, et c'est tout à fait le cas. Voilà, donc si vous ne changez pas votre présent et votre passé dans un futur qui vous correspond le mieux, vous avez de fortes chances de déclencher des maux du corps, des maladies, etc., et que ceux-ci peuvent prendre une ampleur très grave. Donc voilà, mettez-vous en corrélation en fait avec les autres, avec vous-même, parlez, échangez. Si la personne ne veut pas discuter, etc., et que vous, vous essayez toujours de vous arranger par rapport à la parole, c'est que la personne n'est pas faite pour vous. Vous restez dans une dépendance en fait affective avec l'autre, parce que vous avez tous besoin d'amour, on a tous besoin d'amour, vous avez besoin aussi d'amour, de partage, d'échange, d'être bien au quotidien, d'avoir une personne à aimer, et ça c'est tout à fait normal, etc. L'être humain, je le rappelle encore une fois, n'est pas fait pour vivre seul. Voilà, son extérieur au quotidien, il doit le partager avec quelqu'un qui est, pour un homme dans le masculin, mais pour une femme en extérieur qui est féminine. Donc cette féminité-là, voilà. Après, dans le couple, la complémentarité peut être dans l'inverse. Moi, je vois souvent, j'attire des femmes qui sont féminines extérieurement, mais qui sont masculines intérieurement par rapport à leur dureté. Alors, ce genre de relation souvent fonctionne, parce que justement, moi, j'ai un côté intérieur très féminin, par rapport au ressenti, à la voyance, etc. Mais par rapport au cœur, à la vérité, aux synchronicités, etc. Au dialogue, parce que moi, comme disait mon ex-copine, la dernière en date, me disait, toi, t'es un pro du dialogue, etc. Et parfois, justement, avec son ex-mari, elle n'avait pas appris ça, lui, il préférait se fuir et aller boire ses bières avec ses copains. Et moi, non, je ne lâchais pas. Et tant qu'elle n'avait pas parlé, justement, pour, en fait, extérioriser tout son mal-être, et puis lâcher surtout, et puis pour qu'on soit heureux, ne pas rester sur des barrières émotionnelles négatives. Donc voilà, c'est important. Et à partir de ce moment-là, on fait tout avec le cœur. Alors, c'est pour ça que tout ce qui vous inspire, vos passions, etc. Il faut aller les matérialiser, les vivre, etc., les nourrir au quotidien. Ne plus, surtout plus, écouter les autres. Et s'il y a des choses que vous avez envie de faire, même s'ils ne sont pas validés par les autres, c'est clair, vous le faites. Vous allez l'expérimenter, même le Daï-Lama le disait, mais quelle que soit la nature que c'est, bien sûr, et vous en parler aux gens qui cautionnent cela, et non les autres, parce que les autres, de toute façon, ils vont vous plomber, ils vont vous juger, et puis le jugement va entretenir votre haine et leur propre haine. Donc ça va vous rentrer dans cette destruction. Surtout que vous, vous ne serez pas, en fait, dans le lâcher prise, comme je peux l'être, etc. Sachez qu'une fois que vous aurez atteint vraiment ce lâcher prise, ça, ça fait partie d'une autre vidéo qui est déjà en ligne sur YouTube, alors si vous voulez en avoir d'autres détails, n'hésitez pas à me demander, ben, en fait, vous n'avez plus, plus personne, en fait, n'a d'autres prises sur vous. Voilà. Vous faites peur aux autres. Moi, je l'ai vu quand je travaillais dans l'administration. Un jour, je me suis fait, je veux dire, convoqué par une tête étoilée, et la personne m'a dit, M. Martel, vous êtes vraiment différent, vous avez été convoqué, ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux, vous ne l'avez même pas enlevé, vous êtes la première personne que je vois ça. Alors ça, c'était lié à mon égo, ça, je le reconnais, etc. Parce que, franchement, je n'avais pas le rentrer dedans, mais même s'il me faisait du mal, parce qu'il y avait quand même la perversion narcissique de ce côté-là, les concernant, bien sûr. Parce que j'étais l'homme à abattre, je n'étais pas dans le moule, on m'a demandé de rentrer dans le moule, j'ai dit non, je ne rentre pas dans le moule, je ne suis pas une tarte. Et alors voilà, donc il y a eu un conflit, à l'époque, je ne savais pas vraiment, c'est-à-dire de tout lâcher au moment et puis ne pas le rentrer dedans. Donc voilà, ça a créé un conflit supérieur, etc. Mais bon, c'était la phase où je devais partir. Et donc après, ils m'ont dit, M. Martel, on va vous détruire, par n'importe quel moyen. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire, sauf que moi, je n'ai jamais été détruit, en fait, tout m'a traversé. Alors c'est vrai que vous me direz, j'ai beaucoup évolué, alors certes, oui, mais pas que dans cette vie, parce que déjà, mon ex-femme, quand j'avais une vingtaine d'années, 23 ans, quand je l'ai connue à peu près, elle me disait, mais Laurent, mais franchement, en fait, il n'y a pas grand-chose qui te touche, tout te passe à travers, après toi, le déluge. Alors certes, oui, j'étais déjà plus ou moins déjà comme ça, mais j'avais déjà fait déjà un travail en amont. Alors c'est génial, quand on renaît, on récupère en fait tout le côté positif et le côté négatif de ce qu'on a travaillé. Et en fait, de compte, quand ça ne va pas, c'est parce que ça n'allait déjà pas dans nos réincarnations précédentes. Donc une fois qu'on est en fait dans la conscience de cette compréhension, de toute façon, tout ce qui ne va pas dans cette vie n'allait pas dans les vies d'avant. En fait, on a un karma, on a des grosses épreuves à régler en conscience et à partir qu'on les règle les uns après les autres, en fait, on allège le fardeau qu'on traîne tout le long de notre vie. Alors après, forcément, on est beaucoup plus léger et quand les gens n'ont plus aucune prise sur vous, en fait, vous leur faites peur. Vous leur faites peur. Alors ils ne vont pas vous le dire parce que ces gens-là, en fait, sont souvent dans des égaux mais démesurés parce qu'ils ont réussi. Pour eux, la réussite, c'est le poste qu'ils occupent. Mais la réussite n'est pas ça. La réussite, c'est qu'est-ce que je suis devenu moi-même ? Voilà, parce qu'en grande majorité, les vraies personnes vont les fuir. Sauf que, ça, ils ne vont pas le voir. Mais les fausses personnes vont rester auprès d'eux parce qu'ils vont vouloir avoir de l'avancement, etc. Et à partir de là, ils vont rentrer en une souffrance extérieure. Et puis, tout ce qu'ils vont essayer de faire contre vous, vous qui êtes dans la lumière, tout va se retourner, en fait, contre eux. Parce que personne ne peut contrôler personne. Personne ne peut détruire personne. La seule personne qui se laisse détruire, c'est la personne qui donne son consentement à cette destruction. Voilà. Donc, c'est important, donc, de sortir de ce champ de conscience collectif, etc. Comme je disais déjà, c'est en se soignant soi-même et nous-mêmes qu'on pourra faire changer l'humanité et avoir la paix sur Terre et non l'inverse. On ne peut pas changer l'extérieur si l'intérieur... Vous voyez, donc, là, c'est en nous-mêmes. Mais là, maintenant, l'extérieur, c'est le monde. Voilà. Et donc, tous ces conflits mondiaux, etc., on ne pourra pas les changer si nous-mêmes, nous ne changeons pas. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour du sujet pour redevenir soi. Donc, expérimenter tout, être soi-même, faire des choses qu'on aime, sortir sur tout ce qu'il faut, c'est devenir son propre patron, comme j'ai pu le faire moi-même. en devenant indépendant pour justement qu'il n'y ait plus de pervers narcissiques au-dessus de vous, un patron, un chef despotique, etc., qui essaye de vous détruire, etc., et de vous nuire. Et une fois que vous êtes, en fait, dans ces symbioses de vie, vous êtes en trinité avec tous ces fondements de vie. Et là, après, vous êtes heureux, vous avancez, vous faites ce que vous voulez au quotidien. Voilà. Et à partir de là, vous gagnez très bien votre vie parce que, voilà, moi, je vois, je gagnais à peu près un salaire normal à l'époque, etc., et maintenant, ce que je gagnais en une journée, je le gagne en une heure, quasiment. Donc, voilà. Donc, c'est pas quasiment, c'est sûrement même. Et donc, voilà. Donc, maintenant, j'engraise plus, en fait, la société. Je fais du bien aux gens, mais ça me permet aussi de vivre en inculquant, en fait, ce développement personnel aux gens, ce développement, cette spiritualité par rapport à cette conscience. Et je fais ce que je veux, je vais où je veux, je prends l'avion quand j'en ai envie. Et en fait, je suis dans l'abondance, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans l'abondance, etc. Et quand j'ai besoin d'argent, notamment, comme là, je vais partir en Sibérie faire un stage chamanique, l'argent, je viens le gagner. Je le gagne parce que mes guides sont là pour voir à ce bien que je fais aux autres, etc. Et à moi-même, bien sûr. Et par rapport à tout ce que je veux, ça arrive. Parce que je suis en symbiose, en synchronicité avec toutes les lois d'attraction. Voilà. Et puis, plus je guéris mes blessures, etc. Je guéris aussi les blessures des gens qui sont autour de moi. Qui sont, voilà, mes enfants, voilà, etc. Et les autres personnes aussi. Donc, voilà, nous sommes en Trinité à partir de ce moment-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez vu que nous sommes le long du chemin du littoral. Voilà. Donc, très beau coin. Donc, voilà. je vous dis au revoir. Donc, tous les renseignements seront sous cette vidéo pour me joindre, les stages, etc. N'oubliez pas que si vous voulez devenir, vous guérir, etc., c'est que vous devez devenir votre propre thérapeute aussi. D'être dans la globalité de l'être, du corps physique, mental, émotionnel et spirituel. À partir de ce moment-là, vous allez vous guérir. Voilà. Je vous remercie, bonne journée et au revoir. Le 명... ... Sous-titrage ST' 501